Dans cette figure, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme et le quadrilatère BEFC est aussi un parallélogramme. Il faut démontrer que le quadrilatère dessiné en vert pointillé, AEFD, est un parallélogramme. Donc, il faut partir de ce que l'on sait pour arriver à une conclusion. Qu'est-ce que cela va m'apprendre de savoir que ABCD est un parallélogramme ? Eh bien, puisque ABCD est un parallélogramme, par exemple, le vecteur DA va être égal au vecteur CB. Ça, c'est une évidence. Maintenant, le fait que BEFC soit un parallélogramme. Eh bien, le vecteur CB va être égal au vecteur FE, par exemple. Eh bien, regardez. Puisque le vecteur DA est égal au vecteur CB et que le vecteur FE est égal au vecteur CB, je peux donc dire que ces deux vecteurs-là sont égaux, puisqu'ils sont égaux au même vecteur. Ainsi, le vecteur DA sera égal au vecteur FE. Voyons ceci sur le dessin. Le vecteur DA, que je représente ici, va être égal au vecteur FE. Ce qui permet de dire que le quadrilatère AEFD est un parallélogramme. Voyez, pour démontrer que c'est un parallélogramme, il suffit de démontrer que nous avons deux vecteurs égaux. Ici, le vecteur DA est égal au vecteur FE. Essayons de simplifier l'écriture de cette somme de vecteurs en utilisant la relation de Schall. Effectivement, quand un vecteur se termine par un point et qu'un autre vecteur commence par le même point, nous pouvons dire ici que le vecteur résultant AB plus BC sera égal au vecteur AC. J'écris donc AB plus BC est égal au vecteur AC plus, et CA, je le recopie ici en dessous, peut-on faire de même ? Effectivement, le vecteur AC se termine par C et le vecteur CA commence par C. Donc, le vecteur résultant sera égal au vecteur AA, mais le vecteur AA est en fait le vecteur nul. Donc, on peut dire que la somme de ces trois vecteurs est égale au vecteur nul. Dans cet exercice, I est le milieu d'un segment AB. La distance AI égale IB. Et M est un point quelconque du plan. J'ai tracé les vecteurs MA, MI et MB. Et on me demande de montrer que le vecteur MA plus MB est égal à forcément le vecteur 2MI, avec M un point quelconque du plan. Eh bien, je vais partir du membre de gauche, je vais l'écrire, et je vais faire intervenir le point I. Forcément, puisque dans le résultat que l'on doit obtenir apparaît I. Je vais donc, par la relation de Schall, transformer mon vecteur MA en MI plus IA. Vous voyez que si j'élimine I, je retrouve MA. Je transforme aussi mon vecteur MB avec le point I, en écrivant que le vecteur MB est égal à MI plus IB. Je peux donc maintenant développer MI plus IA plus le vecteur MI plus le vecteur IB. Vecteur MI plus vecteur MI, c'est bien deux fois le vecteur MI plus IA plus IB. Mais regardez bien la somme du vecteur IA plus IB. IA est un vecteur qui démarre en I et qui arrive en A. IB est un vecteur qui démarre aussi en I, mais qui est à l'opposé du vecteur B. Donc, la somme de deux vecteurs dont l'un est l'opposé de l'autre va faire vecteur nul. Effectivement, regardez, IA plus IB. C'est la même chose que IA plus le vecteur IB, c'est bien l'opposé du vecteur IA. J'obtiens donc IA plus parenthèse moins se transforme en moins. IA moins IA fait le vecteur nul. Donc, à partir du moment où I est le milieu de AB, le vecteur IA plus IB est égal au vecteur nul. Je suis bien arrivé au vecteur MA plus MB est égal à deux fois le vecteur MI. Donc, vous voyez, à partir du moment où on vous demande de montrer une égalité vectorielle, une égalité où apparaissent des vecteurs, il faut partir du membre de gauche et essayer d'introduire par la relation de Schall des lettres, de telle manière d'arriver à l'expression de droite. Nous avons ici A, B, C, D est un parallélogramme. A, B, C, D, parallélogramme. Et E est le symétrique de D par rapport à C. E est le symétrique de D par rapport à C. Ce qui signifie que C est le milieu de DE. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis les annotations, la distance DC est égale à la distance CE. Et il faut trouver dans une première question, trouvons un vecteur égal au vecteur DC. Alors, le vecteur DC a une origine en D et une extrémité en C. Et bien, puisque C est le milieu de DE, nous pouvons dire que le vecteur DC est égal au vecteur CE. Le vecteur DC est égal au vecteur CE. Donc, dès qu'il est question de symétrique, on pense à milieu, C milieu de DE. Et donc, nous pouvons en déduire. Le vecteur DC est égal au vecteur CE. Mais on peut avoir aussi d'autres égalités de vecteurs. Comme par exemple, le vecteur EC est égal au vecteur CD. Ou alors, le vecteur CD, qui va vers la gauche, est égal à moins le vecteur CE. Le vecteur CD est égal à l'opposé du vecteur CE, par exemple. Dans une deuxième question, il faut montrer que le quadrilatère A, B, E, C est un parallélogramme. A, B, E, C. C'est le quadrilatère que j'ai mis ici en quadrillé rouge. Eh bien, nous savons, par hypothèse, que A, B, C, D est un parallélogramme. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC. AB égale DC. Et on a montré dans la question précédente que le vecteur DC, ce même vecteur DC, est égal au vecteur CE. Le vecteur CE est égal au vecteur DC. Donc, étant donné que A vecteur AB est égal au vecteur DC, et que le vecteur CE est égal au vecteur DC, nous pouvons donc en conclure que le vecteur AB est égal au vecteur CE. Je vais l'indiquer sur le dessin. Le vecteur CE a été représenté. Il sera forcément égal au vecteur AB. Ainsi, étant donné que le vecteur AB est égal au vecteur CE, le quadrilatère A, B, E, C est bien un parallélogramme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.